Je ne veux pas simplement qu'on me parle de foot, je veux qu'on me raconte ce que je ne sais pas, qu'on m'emmène là où je ne suis pas. Je suis Laurent Neumann, j'anime avec mon camarade Emmanuel Lechypre l'émission Neumann Lechypre sur RMC, et puis vous m'avez sans doute vu déjà sur BFM TV. Pour moi, quand on aime le foot autant que moi, quand on est piquousé à ce sport, on ne peut pas vivre sans l'after, on peut rester un jour ou deux sans écouter l'after, mais pas plus. Moi, je n'ai qu'un message à vous donner, les amis. Dès qu'un journal se lance, dans cette période où l'écrit ne va pas très bien, il faut dire la vérité, il faut les soutenir. D'abord, l'enjeu en vaut la peine. Deux, je suis sûr du résultat. Donc moi, je vous le dis, les amis, je vais m'abonner. Bah oui, parce que Daniel, on le connaît, et en plus, je l'ai déjà lu à l'écrit, il écrit très bien. Donc oui, évidemment, et Gilbert Abribois, c'est l'âme de cet after-foot, c'est le meneur de jeu. Évidemment, c'est le bon combo. Et puis surtout, il y a quelque chose qui est très important quand on est lecteur d'un journal. Il faut avoir confiance dans ceux qui le font. Moi, j'ai confiance quand on aime le foot. Ceux qui font l'after, on ne peut pas ne pas avoir confiance. Des enquêtes, on a le temps, le temps d'enquêter. Et nous, nous, lecteurs, du coup, on se donne le temps de lire. On a envie d'aller plus loin. Même moi, qui vais au stade très souvent, je ne suis pas dans les vestiaires, je ne suis pas dans les coulis. Je n'ai pas l'occasion de parler avec les joueurs, les entraîneurs, les patrons de club, les financiers. Or, toute cette information-là, quand on aime le foot, on a envie de la connaître. Et souvent, quand on la connaît d'ailleurs, on comprend mieux ce qui se passe sur le terrain. Les deux sont totalement liés. Donc pour moi, une revue à l'écrit, ça doit servir à ça. C'est un prolongement logique de ce que j'entends tous les soirs dans l'after foot sur RMC.